Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2021. Cette semaine c'était assez tranquille, j'ai essoufflé un petit peu, lundi j'ai simplement filmé lorsque j'ai bouturé ma bouture de raffidophora tetrasperma, j'avais coupé la tige et puis là du coup j'ai fait des petites boutures de feuilles, donc bien sûr j'ai laissé un nœud à chaque fois avec un départ de petites racines aériennes, on le voit souvent, ça vous permet de voir un petit peu là où couper pour des plantes de ce type. Vraiment facile, moi je le fais en eau, c'est le plus simple. Et puis ensuite j'utilise ma petite bobèche, donc faite par Lucie, fruit de la passion, personnalisée, il y a écrit inox dessus. Donc vous le savez les bobèches permettent de transformer n'importe quel contenant en une petite station de bouturage. Coucou tout le monde ! Je profite que j'ai 5 minutes pour fumer un petit peu. Ça fait tout vide là sur les ficus. En fait je suis allée les mettre à la douche parce qu'ils faisaient la tronche depuis qu'ils étaient arrivés ici. Celui qui est le plus proche de la fenêtre ça allait, l'autre il commençait à se dégarnir à la base, donc je pense que c'est lié à la lumière, donc j'ai bougé un petit peu le tabouret là vous voyez, c'est un truc qui qu'est, on verra. Et puis ça faisait un moment que je ne les avais pas douchés, il y avait des feuilles qui penchaient vers le bas, donc je me suis dit qu'ils avaient aussi besoin d'une bonne douche, tous les deux. Donc là je les ai mis dans la salle de bain. Donc je vais bien bien dans la baignoire, je vais bien 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 les doucher et puis laisser drainer aujourd'hui. Je les remettrai en place dans deux heures je pense, ce qui profite quand même de la lumière de la journée. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je n'ai toujours pas trouvé encore de jolies vases pour mes jolies fleurs séchées. En fait j'en cherche un qui soit assez haut, que je n'ai pas trop à recouper, pas énorme non plus, il faut que ça tienne sur mon petit meuble en retin. Et qu'il ne soit pas de couleur de fifou, parce que je n'ai pas envie que ça éclipse les jolies couleurs de mon bouquet. Voilà, aujourd'hui je me suis préparée, j'ai mis des jolies boucles d'orée que j'ai achetées sur une petite boutique française, ça s'appelle Kouklaki. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous dit, j'aime bien. Et parce qu'en fait je veux filmer une vidéo en face caméra sur les plantes, c'est une abonnée qui m'a donné l'idée de cette vidéo, donc vous devriez la voir je pense la semaine prochaine, si j'ai eu le temps de la faire aujourd'hui. Il fait plutôt pas mauvais, du coup je voulais utiliser mes nouvelles lumières, mais en fait il fait bon, donc j'aurais peut-être pas besoin que je voulais vous dire. Oui, je voulais juste profiter 5 minutes pour répondre à 2-3 questions, parce que j'avais dit dans mon vlogmas que je ferais un jour une question, et en fait après j'ai un peu oublié. Et j'ai eu une abonnée qui s'appelle Honorine qui m'en a posé plein, des questions hyper intéressantes, et puis d'autres aussi, d'autres abonnés qui m'en posent parfois un message privé. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour le faire. Il y avait une question qui était intéressante, c'était vis-à-vis de YouTube, des questions que j'avais peut-être pas forcément répondues. Par exemple, comment vivre un peu l'intrusion dans la vie privée, parce que c'est vrai que c'est... Là, on est dans notre chambre à coucher, c'est notre vie privée. Il y avait aussi une question sur est-ce que tu as des haters, donc des gens qui sont malveillants et qui te suivent, comment gérer ça ? Et il y avait une autre question... Bon alors déjà, pour ce qui est de la vie intime, tout ça, il faut vraiment savoir que YouTube, même si j'y passe du temps et que je fais même des vlogs, donc ça montre un peu la vie quotidienne, je vous montre vraiment ce que je veux. Je vous montre pas les fois où, je sais pas, avec mon mari on n'est pas d'accord, ou bien quand, comme je disais, Louis, des fois il se sent mal, et moi aussi, on sait pas. Le soir, par exemple, le rituel du coucher, c'est hyper compliqué. J'ai toujours pas trouvé de rituel qui nous convienne. J'ai essayé pas mal de choses, différentes heures et tout. Et bon, pour le moment, il va y avoir 4 mois à la loue, donc c'est un peu jeune pour vraiment avoir une routine super en place et tout. En plus, il y a des phases de régression dans leur développement. Mais par exemple, les soirs, c'est souvent compliqué et on finit souvent en pleurs, lui et moi. Et bah voilà, je vous montre pas quoi. Donc c'est vrai que ce qui est lié à la vie intime, tout ça, à notre vie privée, finalement, ça va, je gère bien. Et en plus, j'ai une communauté plutôt bienveillante qui est compréhensive, quoi. Ils comprennent que, bah voilà, on partage déjà beaucoup et qu'on partage aussi ce qu'on peut, quoi. Et ce qu'on veut. Voilà. Après, des personnes malveillantes qui me suivent ou des haters, et bah j'en ai pas tellement, mais même quasiment pas. Mais ça, je pense que c'est lié au fait que j'ai une petite communauté. 15 000 abonnés, c'est pas énorme. C'est que, enfin, moi ça me paraît énorme, hein. Je vous le dis, j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à me représenter, le fait qu'il y ait 15 000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Ou, non, peut-être pas 15 000 sur YouTube. Sur Instagram, par exemple, et qui suivent mes stories. J'ai du mal, en plus, moi j'ai pas le compas dans l'œil, donc j'ai du mal à me représenter. Ça, c'est lié aussi au fait qu'on parle de plantes et que du coup, bon, bah, les gens arrivent pas sur ma chaîne par hasard, par exemple. Je dis pas que quand on parle make-up, mode ou jeux vidéo, c'est plus justifié qu'on ait des gens malveillants. Bon, c'est pas vrai, même si on a une chaîne, par exemple, de Menkina, on devrait pas avoir des commentaires type, ben voilà ce que je pense de ton physique ou autre, voilà. Mais c'est assez rare. Et je pense que j'ai la chance aussi, c'est lié à la tranche d'âge de ma communauté, mais aussi les sujets. Je pense que quand on aime les plantes, les animaux, on peut pas vraiment être une personne foncièrement mauvaise, à quelques exceptions près. Voilà, il y avait d'autres questions liées aux questions indiscrètes des abonnés. Et ben là, pareil, j'ai quand même assez cool. Et puis, bah, sinon, après, j'ai eu une ou deux fois, comme je réponds bien aux messages, aux commentaires et aussi aux messages persos sur Instagram, parfois, mais c'est très rare, mais parfois, j'ai eu un ou deux abonnés qui sont allés un peu loin, j'ai trouvé. C'est-à-dire, genre, à être un petit peu trop familier avec moi. Et à ce moment-là, ben, là, c'est simple, hein, il faut pas hésiter. Et vous, ça vaut aussi, dans votre vie de tous les jours, à fermer les portes, quoi. Et ces gens-là, ben, s'ils me regardent, ils doivent savoir de qui je parle, parce que je leur ai plus répondu après, quoi, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant avec notre propre vie, en fait, c'est qu'on peut décider de s'entourer, ou de laisser des gens rentrer dans notre sphère de communication, par exemple, parce que là, c'est le cas des réseaux sociaux, ou pas, voilà, j'arrête de te répondre, et puis voilà. Et puis, si t'insistes vraiment, ben, je te bloque, ou autre, mais ça, c'est... J'avoue que j'ai de la chance, j'ai pas... Là encore, je touche de bois, j'ai pas eu affaire. Mais c'est un truc qu'il faut vraiment pas hésiter à faire. Et ça veut pas dire qu'on est méchant, ou qu'on est pas humble, ou qu'on est je sais pas quoi. Non, c'est juste qu'on a conscience qu'on a qu'une seule vie, et que ça vaut pas trop le coup, à mon sens, de s'embêter avec des gens qui, soit, respectent pas vos limites, si vous les avez posées clairement. Parce que des fois, on a bien ça aussi, on a peut-être pas posé clairement ses limites. Ça peut être le cas, voilà, dans votre vie, en termes général. Soit avec des gens qui n'ont clairement pas envie de respecter ses limites, ou qui n'en sont pas capables. Il y a des gens qui n'en sont pas capables. C'est pas forcément de la malveillance. Dans ce cas-là, il faut, voilà, soit leur demander de les respecter, et s'ils n'y arrivent pas, c'est à vous de mettre la limite, quoi. C'est un peu triste, mais... Enfin non, c'est pas triste. Et la vie, en général, on est des êtres vraiment sociaux. Là, je lis un bouquin en ce moment, là, sur l'enfance. J'en ai parlé du docteur Géguen sur l'enfance heureuse, qui dit que vraiment, le cerveau ne se développe qu'au contact des autres. Donc en fait, c'est la vie, en fait. On est constamment en contact avec les autres. On est des êtres profondément sociaux. Et dans notre vie d'adulte, c'est aussi important de choisir, du coup, quelles vont être les interactions qui vont influer sur notre morale, sur notre cerveau, sur notre développement cérébral. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Mon petit chat. Alors, un des jouets préférés de Louis, c'est celui-là. Il l'attrape bien avec ses mains. Non, il nous montre. Et il le met... Non, raté. Il le met facilement à la bouche. Hé, nounou. Ça, ça vient de oxybule. Voyez que je te mets à la bouche. Oh, voyez. Et je veux aussi vous montrer. Regardez ce que j'ai trouvé sur mon empris. Oui. Ah tiens, si quelqu'un me demande mon joli petit hochet Monstera. C'est une copine qui me l'a offert. Ça s'appelle les nouvelles créations de Laura. Oui, je crois. La page sur Instagram. Ça aussi, il aime bien attraper les petites... C'est moins facile à attraper que ça, mais je pense que dans un mois, il arrivera tout seul, sans aucun problème. Et quand il fera ses dents en silicone et tout, c'est pas mal. Donc, je disais, je suis partie faire les courses toute seule, deux jours avant Noël. Donc, j'avais la musique dans les oreilles, tout ça. Et j'ai acheté plein de trucs à mon empris inutiles. Voilà, ça me fait plaisir. Je trouvais que ça allait bien avec les couleurs. Avec le petit coussin Louis. Donc, voilà. Ah oui, alors cette fleur aussi oxybule. C'est pareil, c'est ma soeur qui nous l'avait offert quand Louis est né. Il l'a qu'il faut aussi. Il y a plein de petites textures. Il y a un miroir. Il y a des trucs à attraper. Un nounou. Donc là, je l'ai suspendu. Mais après, s'il est plus grand, il va pouvoir jouer avec. Et si vous avez, par exemple, si vous utilisez un parc, vous pouvez la mettre près du... Donc, sur un des barreaux du parc. Ce qui est sympa, c'est que ma soeur, comme elle a eu deux garçons, elle a une idée de ce que les enfants aiment bien comme jouet. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Et voilà. Et là, il la kiffe. C'est taïkoi, ta gara gara. On apprend les bêtises. Et là, il y a eu les oeufs ici. Mercredi, j'ai cuisiné. J'ai fait des crinkles. Donc, ce sont des petits gâteaux anglo-saxons. Nox, arrête maintenant. Ce n'est pas l'heure du tout. J'ai pris la recette sur le blog de Caro, Caro from Molden. C'est vraiment délicieux. Donc, la préparation, je ne vais pas vous la détailler. Puisque vous pouvez aller voir. Je vous mettrai directement l'article de son blog en dessous. Mais une fois que ça a réfrigéré, on peut en fait les rouler dans du sucre glace et les passer au four. Alors, pas très longtemps. Moi, j'ai mis 15 minutes. En fait, le but, c'est que le pourtour soit un petit peu craquant. Mais l'intérieur va rester fondant un petit peu comme un brownie. Ah, je voulais vous montrer. Une abonnée m'a envoyé un petit calendrier de l'après d'été. Trop chou. Avec pas mal d'infusion et de rooibos. Parce qu'elle avait vu que j'essayais de faire attention. Mais il y a quelques petits thés noirs. Bref, adorable. Vraiment adorable. Je n'ai pas d'autres mots. Donc, les cancels, une fois qu'ils sont cuits, on les laisse bien refroidir. Et puis ensuite, avec une... Je l'appelle toujours la marjolaine. Non, avec une maryse. Je crois que c'est une maryse. J'en ai mis quelques-uns à servir pour la journée. Et puis, j'en ai mis d'autres. On a fait pas mal au frais. Bon, jeudi, c'était le jour du 31. C'était vraiment très, très chill pour tout le monde. Bon, bah dis donc, ça va, toi ? Vendredi, j'ai juste pris le temps de vous filmer mes petits cadeaux de Noël. Voilà ce qu'on m'avait demandé. Donc, j'ai eu ce joli pot en terre cuite. Et puis, deux autres cadeaux que vous aviez déjà vus si vous avez regardé mon Vlogmas. Il y a une dernière chose que je n'ai pas inclue. J'avais vu un manteau assez joli dans une petite vitrine. Et mon mari est allé me l'offrir. Mais je ne l'ai pas inclue dans le vlog. Je vous montrerai peut-être la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501